Deux pays très interdépendants sur le plan économique, mais éloignés sur la définition de la démocratie. La chancelière allemande était en visite en Hongrie, où le Premier ministre souhaite une démocratie illibérale, c'est le nom que lui donne Viktor Orban, sur le modèle de la Russie, la Chine et Singapour. « Nous pensons que chaque démocratie n'est pas nécessairement libérale, dit Viktor Orban, et si quelqu'un dit que la démocratie doit être libérale, c'est accorder la primauté à une école de pensée. Nous ne le souhaitons pas. » Pour sa première visite depuis l'arrivée au pouvoir du dirigeant hongrois en 2010, Angela Merkel, elle aussi dans le camp conservateur, a affirmé sa différence. « Notre parti, le parti dont je suis issue, la CDU, a trois racines, libérale, chrétienne-démocrate et conservatrice. C'est pour cela que nous sommes le parti du peuple. Alors pour moi, le mot « illibéralisme » n'a rien à voir avec la démocratie. Alors que Viktor Orban est fréquemment critiqué pour ses dérives autoritaires, la chancelière a insisté sur la liberté de la presse, l'indépendance de la justice et le rôle des ONG, toutes en danger selon les détracteurs de Orban. Dans la soirée de dimanche, cette place était remplie de 4000 manifestants, dit notre correspondante, venue demander à la chancelière de défendre fermement les valeurs démocratiques européennes. Et ce lundi soir, même chose, dans le centre de Budapest, des manifestants rassemblés pour crier « Orban » n'est pas la Hongrie. La Hongrie ne veut pas de la mafia étatique de Orban.